Élève disparu par Xavier Couture, lit par Ariane Bourassa. Comme tous les matins, je descends de l'autobus et je range mon sac dans ma case. Ensuite, je vais rejoindre mon groupe d'amis à l'endroit habituel. Lucas me propose d'aller m'acheter une patate à la cafétéria. Comme je suis gourmand, je dis immédiatement oui. Ensuite, je regarde mon téléphone portable avant de monter à mon cours. Quand la cloche sonne, je passe à ma case et pars pour le français. Sur le chemin, je suis déjà tout stressée car je vais faire l'examen final et je ne suis pas assez préparée. Quand j'arrive devant la classe, il y a un tas de personnes devant la porte. Il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant que la cloche sonne. S'il n'arrive peu de temps après la dernière cloche, tout le monde entre alors sur la soie et je vois qu'elle est vraiment stressée et nerveuse. Elle sent l'humidité et ses vêtements sont un peu sales. Ses bottes sont pleines de poudre grise, ce qui est très inhabituel. Je constate aussi qu'il manque trois élèves. Je me dis que c'est volontaire de leur part. Par la suite, je fais mon examen de français qui s'est passé plutôt bien. Un peu épuisée par mon test, je suis heureux de voir au tableau qu'il ne reste que cinq minutes. Je range mes affaires et j'attends que la cloche sonne. Quand elle sonne, je vais tout ranger dans ma case et vais rejoindre mes amis au banc. Je parle du comportement étrange de ma prof de français à mes amis, mais ils s'en moquent. Puis je pars me préparer pour mon deuxième cours. Ensuite, je vais à mon cours de mathématiques, toujours aussi long. Je ne pense qu'à aller dîner avec mes amis. À 11h25, je m'empresse d'aller à la cafétéria avec ma gang. Je dévore mon sandwich et parle avec mes amis. Et comme d'habitude, on ne sait pas quoi faire ce midi. À la recherche de quelque chose à faire, moi et mon ami Hubert, nous allons nous promener dans l'école. Notre promenade nous mène au secteur sportif, où on voit un ouvrier sortir du sol, en laissant la porte ouverte derrière lui. En blague, je dis à Hubert d'y aller. Je te donne 20$. Hubert me traite de fou et me dit d'y aller. Donc moi, très futé, je regarde de tous les côtés. Il n'y a personne, donc j'y vais. Il n'y a personne en bas. Hubert a un boost de courage et me rejoint. On va se cacher vite derrière un élévateur. Au cas où l'ouvrier reviendrait, et aussitôt, il me réclame ses 20$ en plaisantant. 30 secondes plus tard, l'ouvrier revient et passe devant nous. En voyant à quoi ressemble le sol et en le sentant, je fais le lien avec le genre de peau de gris des bottes de ma prof, de français. J'en parle à Hubert qui me propose de chercher. On décide d'explorer les endroits où on retrouve cette poudre blanche et puis d'écouter le moindre bruit. Je décide d'appeler Jérémy qui était absent ce matin. Je n'ai rien à faire. J'appelle donc sur Teams et j'attends à l'instant la sonnerie d'un message tout près de nous. J'en suis le son de l'appel jusqu'à ce que l'on trouve devant un immense sac, devant une pièce cadenassée. Là, je demande à Hubert de me confirmer que je ne suis pas fou et qu'ils sont très certainement dans cette pièce, puisque j'ai contacté les autres élèves et chaque fois j'attends sonner le téléphone. Nous ne sommes pas fous. Il y a de drôles de coïncidences. On hésite avant d'avertir le directeur de l'école pour toute cette histoire. Mais on se dit que ce n'est pas si grave d'être allé dans le sous-sol, en espérant que nous n'aurons pas de conséquences. On part chercher le directeur qui est fâché, qu'on lui raconte nos doutes. Mais il ne semble pas trop surpris, car la mère d'un des élèves absents a téléphoné à l'école et nous a dit de mieux prendre nos présences, car son fils est à l'école aujourd'hui. Il descend au sous-sol et nous suggère de l'entendre, de l'attendre en haut des marches. Vingt minutes plus tard, il revient en nous disant qu'il a aussi entendu des sonneries de téléphone, car nous téléphonions pendant que Benoît était en banc. Grâce à nos appels répétés, il a pu facilement les repérer. Ils étaient entassés comme des otages au fond du sol. Ils sont en bonne condition, mais ils sont quelque peu endormis. Benoît les ramène et tente de faire de la lumière sur cette histoire. Il sait que Céline est prête à tout pour faire augmenter la moyenne de sa classe. Quatre jours plus tard, tout le monde sait ce qui s'est passé avec Céline. Les élèves étaient endormis juste pour les mettre à l'écart, afin de ne pas baisser la moyenne de la classe avec les gros examens. Moi et Hubert avons deux midis de retenue pour discuter avec notre prof et Benoît de toute cette drôle d'histoire. Et tout est redevenu comme avant avec notre nouvelle enseignante de français, qui est beaucoup moins stressée avec nos notes. Sous-titrage ST' 501